Et bien yo tout le monde, c'est Bowserbras et aujourd'hui on se retrouve simplement pour une nouvelle vidéo qui est à plaire aux fans de Fairy Tail Tout simplement, je ne devais pas faire cette vidéo tout simplement parce que j'avais fait une autre vidéo Où j'ai présenté mes 6 premiers tomes de Fairy Tail et il s'avère que j'ai oublié de présenter les autres Je ne sais pas pourquoi, je les ai eu un poil après mais quand même, j'étais encore dans le truc Fairy Tail Donc du coup aujourd'hui vu qu'après je pars en vacances et vous aurez des vidéos mais ce ne seront que des vlogs Donc je pars en vacances pendant 20 jours, donc j'en profite pour vous présenter ce qu'il me reste à vous présenter Donc bon, maintenant qu'on a fini les filières, on peut finir Fairy Tail et ensuite on verra pour les comics de The Walking Dead Bref, on commence donc avec le numéro 7 où on voit, je crois que, enfin je suis désolé, ça fait longtemps que je n'ai pas lu et que je n'ai pas regardé Fairy Tail Mais donc on a Natsu au début avec Jubia, bon ces deux là je ne vais pas les louper, surtout Jubia parce que c'est mon personnage préféré quand même au féminin Donc ça c'est un arc vraiment que j'aime beaucoup, tout simplement parce qu'il y a Jubia qui apparaît, qui est Gajil aussi qui apparaît Donc mes deux personnages préférés, mon personnage préféré au féminin qui est Jubia et mon personnage préféré masculin qui est Gajil Franchement, c'est pour ça que j'aime bien cet arc et également parce que je le trouve assez épique Le fait qu'il y ait les 4 éléments, le fait que, enfin je trouve cet arc c'est une bonne grosse bataille Comme on les aime bien, il fait partie de mes préférés avec l'arc Horatio and Sace aussi Horatio and Sace moi ça me fait bien penser un petit peu à l'arc Freezer dans Dragon Ball, tu vois le truc de gros arc Bon c'est pas exactement pareil mais ça me fait un peu penser à ça parce que c'est vraiment le gros gros arc Le truc tu vois les ennemis ils rigolent pas, bah là c'est un peu pareil bon sauf qu'ils sont un peu un petit peu moins forts Mais c'est déjà bien, donc on a les 4 éléments, celui de la terre, du feu, du vent je crois Ouais je crois, et de l'eau, de la pluie, donc Juvia Bah à chaque fois, donc là on a Elfman, je ne l'ai pas oublié non plus A chaque fois un petit truc sur Hiromashima et donc on a toujours le manga, bien sûr Mais je ne vais pas trop vous spoiler donc je ne vais pas tout vous montrer Et à chaque fois on a des petits trucs à la fin, genre des petites histoires, plusieurs choses à la fin tout simplement Bon voilà Donc Fairy Tail vraiment, apparemment d'ailleurs c'est fini C'est vrai que ça faisait longtemps que je ne m'étais plus intéressé mais c'est fini En tout cas on scanne, le manga est fini, pas en animé mais on scanne, c'est fini Donc c'est triste, c'est vraiment très triste Bon bah merci Hiromashima pour ce manga, ça fait très plaisir mais voilà il est fini Bon enfin bon, il faut bien qu'il y ait une fin après tout Bref, donc la couverture, on voit le chef des gars, je ne sais même plus du tout comment il s'appelle Je ne sais plus du tout, enfin bref Ensuite on a Erza avec son armure des ténèbres là ou je ne sais plus quoi Parce que vraiment je ne sais plus du tout les amis, je suis désolé Ensuite on a Gajil d'ailleurs qui a les yeux verts, normalement il a les yeux rouges Gajil Donc vraiment un personnage que je trouve très cool Natsu qui a l'air assez heureux Avec, comment il s'appelle ce mec, Sagittarius Un des fantômes, si je ne m'abuse, est Kana Voilà Kana C'est la suite tout simplement On voit toujours plein de choses Au début, que ce soit au début ou à la fin Il y a toujours des petits trucs, après je vous conseille de l'acheter par vous même Pour vraiment être, pour avoir ça Donc là, les deux couvertures je les aime plutôt bien Mais à partir de là j'aime un peu moins Bon, celle-ci ça ne me dérange pas parce que franchement je trouve ça assez stylé avec tout ce qui est les clés de Lucie en arrière-plan Avec un style graphique assez, je ne sais pas trop comment dire, assez cartoonesque on va dire Je trouve ça assez sympa Le petit contraste Regardez Avec Sagittarius et tout Enfin assez, je ne sais pas trop comment l'expliquer Mais ouais, assez marrant Assez kawaii Donc voilà Alors ensuite Toujours Ah oui, c'était avec Léo L'arc de Léo Bon, toujours les petits questionnaires Toujours les petits trucs à la fin Franchement, bon, je le conseille Alors ça Je ne comprends pas trop Parce que ça n'a aucun rapport Parce qu'autant avec Lucie Bah, tout ce qui est Les portes des étoiles et tout Les esprits Bon, là, voilà Ça a rapport Mais là, enfin, je ne vois pas trop le rapport avec l'histoire Donc bon Ils sont tous en rouge Ouais Enfin, je ne comprends pas trop Si quelqu'un sait, peut-être que c'est par rapport à un événement Je ne sais pas Mais je ne comprends pas trop pourquoi ils sont tous en rouge Donc, bon, ouais, je ne suis pas fan plus que ça De cette illustration-là C'est vraiment pas ma préférée Et c'est pour ça Bon, ça aussi, c'est vraiment un arc que j'ai beaucoup aimé Surtout avec l'opening De l'anime avec Avec Djalal Avec Djalal C'est Djalal, je crois Ouais, ça Ou Djalal, Djalal Je dis des bêtises Mais vraiment Un arc que j'ai bien kiffé Aussi Vraiment, vraiment cool Alors ensuite, bah, là, pareil Je ne sais pas d'où ça sort, ce truc-là Ce monstre bizarre Je ne sais vraiment pas d'où ça sort Enfin, je ne comprends pas trop des fois Les illustrations qui n'ont aucun rapport avec l'histoire Enfin, moi, je ne vois pas Je n'ai jamais vu ce monstre-là À part là, quoi Enfin, à moins que je n'ai pas fait gaffe Mais quand même Enfin, je veux dire Je trouve que, bon, elle est marrante Avec Natsu qui est, bon Toujours Toujours assez mal en point Lorsqu'il est sur le dos De quelque chose Ou lorsque ça bouge, simplement Mais, enfin, je veux dire Ouais, elle n'est pas Enfin, je ne vois pas trop le rapport, quoi Sympathique, hein, toujours Mais Après, je dis ça Mais je les trouve très belles Les images, ce n'est pas ça Mais je trouve ça assez Enfin, ça n'a pas de rapport, quoi Donc, bon C'est pareil Ce n'est pas ma préférée Après, là, une autre que j'aime bien Surtout Pour Natsu Ce qu'il y a pour Natsu Regardez son visage Je trouve ça vraiment assez stylé Avec Ça, à la limite Ça Transformation en Super Saiyan On peut dire ça comme ça Avec les écailles et tout Je trouve ça vraiment hyper stylé Avec Jalal Ça, c'est vraiment un moment Que j'aime beaucoup Lorsqu'il sauve Erza Franchement J'aime beaucoup Cette transformation Quand il prend Quand ça s'appelle C'est Les rayons Non, je ne sais plus Je ne sais plus tout ce que c'est Je ne sais plus Le sort de De laser bizarre Là Qui Qui mange, en fait Qui est un mélange De plusieurs magies Et ça, c'est vrai que je m'en souviens bien De ce De ce petit moment Avec Erza Et son C'est sa tenue là En mode genre Le pouvoir de l'amitié Enfin, c'est un peu ça Genre, c'est que les amis Qui la protègent Cette nuit en mode YOLO Bon, bien sympathique aussi Bon, voilà les amis Je n'ai plus grand chose A vous montrer J'ai fait toutes les Tous les fairy tales Il ne manque plus que les comics De The Walking Dead J'en ai eu quelques-uns Je crois que je vous en avais montré Qu'un Mais je vais tous vous les montrer Comme ça Comme ça, ce sera parfait Donc voilà les amis En tout cas, moi Je vais vous laisser sur ça Et je vais vous dire bye Et à la prochaine les amis Et surtout Suivez la chaîne Allez, salut